Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour mon haul spécial Tokyo étant donné que comme vous l'avez vu dans ma précédente vidéo je vous ai dit que j'allais vous faire un haul spécial beauté Tokyo parce que j'ai vraiment acheté beaucoup, beaucoup, mais genre beaucoup Tout simplement parce que je me suis dit que j'adorais vous faire un maquillage japonais je sais que ça fait pas mal de temps que vous me demandez un maquillage japonais, un maquillage coréen, etc et je me suis dit que c'est le moment de me prendre des produits pour réaliser ce make-up là et en profiter d'en prendre beaucoup plus pour vous faire un haul et découvrir Je ne me souviens plus exactement où je suis allée quand j'ai acheté tout ça mais j'ai vraiment acheté tout ça dans différentes boutiques et il y a vachement, il y a beaucoup de marques qui reviennent à chaque fois donc voilà, je vais commencer avec ça ça je vous l'ai présenté dans ma vidéo, les choses à rapporter de Tokyo ce sont des masques chauffants en fait on m'avait donné un masque chauffant dans l'avion et j'ai trouvé ça tellement agréable je me suis dit oh my gosh, il faut vraiment que je les trouve arrivés au Japon en fait ce sont des masques qui chauffent jusqu'à 40 degrés une fois que vous les déballez ce sont des petits sachets comme ça, une fois que vous les ouvrez du sachet ça commence à chauffer et ça fait tellement du bien aux yeux ça relaxe en fait et c'est génial donc voilà déjà pour le premier achat je me suis acheté ça aussi on est parti dans un grand 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 magasin et il y avait une marque toutes les marques dont je vais vous parler aujourd'hui j'en avais jamais entendu parler de ma vie et en fait il y a une marque qui s'appelait Sixteen je crois Sixteen Brand je l'ai trouvé vraiment trop mignonne on dirait une sucette et en fait c'est pour râper le pied tout simplement là-bas tout est mignon clairement si jamais vous y allez un jour n'hésitez pas à économiser bien avant parce que niveau budget moi je trouve que c'est pas donné là-bas contrairement à ce que j'aurais pu penser à ce que je pensais en fait c'est vraiment pas donné du tout donc vous attendez pas à ce que ce soit moins cher etc peut-être au niveau de la nourriture éventuellement mais au niveau des produits, des magasins même des marchés en fait c'est pas moins cher qu'en France en fait et c'est parfois même plus cher je trouve donc voilà petite parenthèse fermée et du coup de cette marque-là j'ai pris d'autres d'autres produits c'est une marque qui m'a coûté vraiment franchement qui a coûté cher je m'attendais pas à ce prix-là quand je les ai pris et quand j'ai fait la conversion je me suis dit ah ouais quand même il me semble que cette palette-là a coûté 30 euros donc voilà je me suis dit tant pis je vais quand même prendre pour tester c'est un petit peu le but et c'est la Sixteen Brand Break It Shadow with D Candy Rock donc il y en avait 3 il y en avait de plus ou moins nude et en fait je me suis dit que j'allais prendre celle-ci pour tester et m'amuser un peu ce sont des couleurs que je ne porte quasiment jamais comme vous en doutez toujours de la même marque je me suis pris ce rouge à lèvres c'est marrant on dirait un tube de ketchup en fait et en fait c'est un marqueur comme un marqueur mais c'est un marqueur à lèvres vous le toussez comme ça et je crois que ça a comme un effet poudre sur les lèvres avec 4-5 coloris ça c'est un truc que j'ai remarqué au Japon que ce soit au niveau des fonds de teint au niveau des vernis au niveau des rouges à lèvres il n'y a pas beaucoup de teintes à chaque fois ça dépend des marques le produit sort et ensuite vous l'appliquez sur les lèvres et ça a comme un effet un petit peu poudre sur les lèvres et ça c'est le genre de rouge à lèvres qu'elles portaient toutes en fait elles... c'est... toutes c'est soit ça soit des lacs vous retrouvez beaucoup de ces produits-là soit des lacs à lèvres mais très très peu de mat ce que nous on aime en France et c'est pour ça que c'était vachement intéressant d'y aller de voir en fait les stands c'est totalement différent je me suis pris des rouges à lèvres normaux donc ceux-là ce sont des mat j'ai pris la couleur orange orange je crois ouais orange donc ça se présente comme ceci le petit tube est hyper mignon donc toujours de la même marque et c'est censé être un mat donc il est mat mais je le trouve quand même assez crémeux pour un... pour un... pour un mat c'est un genre de fini amplified en tout cas hyper pigmenté amplified de chez MAC vous voyez la texture mat crème c'est... c'est plutôt cette texture-là c'est pas... c'est pas vraiment un mat comme on en a nous ici chez nous et du coup j'ai pris une autre teinte un peu plus nude euh... je sais pas c'est quoi la teinte hot stuff qui est comme ceci et donc pareil c'est marrant parce que le bout du rouge à lèvres il est... il est comme rasé c'est pas en pointe comme chez nous il est vraiment tout... tout rasé et la teinte c'est un genre de nude un... un rose nude la teinte des lèvres mais en mieux Can Make alors Can Make c'est vraiment une... une marque made in Japan celle-ci aussi je crois il y en a... il y en a c'était made in Korea donc euh... faut faire... enfin faut faire attention entre guillemets les produits coréens sont excellents aussi donc euh... voilà là je retrouve pas franchement quand je suis arrivée devant les centres je me suis dit oh là là qu'est-ce que je vais prendre j'y connais rien pour le coup j'y connais vraiment vraiment rien en make-up coréen japonais etc et euh... du coup j'ai pris un petit peu de tout et ensuite quand je sortais au niveau des métros et tout il y avait des affiches de cette marque là je me suis dit bon ça va je me suis pas trop trompée ça a l'air d'être la marque un peu tendance et euh... donc c'est la marque Can Make et les packaging sont hyper cute en fait c'est... les packaging sont vraiment euh... ça m'étonne pas en fait que les japonais etc adorent la marque de make-up la durée euh... parce qu'en fait c'est le même genre de packaging c'est vraiment on dirait des petits euh... des petits jouets donc c'est comme ceci et c'est censé être une poudre alors le gros problème euh... au Japon c'est que vous n'avez aucune explication et tout est en japonais c'est-à-dire que je prenais des poudres euh... sans vraiment savoir euh... bah à quoi à quoi ça sert celle-ci c'était la c'était la poudre magique un truc comme ça donc j'ai comme l'impression qu'elle illumine et qu'elle estompe les... qu'elle estompe les pores en fait et j'ai l'impression qu'il y a comme des irisés elle est hyper fine mais vraiment très 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 fine elle est comme ceci donc euh... j'ai hâte j'ai hâte de tester pour voir je me suis pris un anti-cerne mais je crois qu'il est trop clair pour moi mais en même temps il n'y avait pas grand chose c'est le Cover & Stretch Concealer UV donc il n'y a que le nom des produits mais après vous savez pas vraiment comment l'utiliser à quoi ça sert bon ça va à la limite l'anti-cerne on sait à quoi ça sert mais euh... mais c'est parfois très euh... très compliqué donc l'anti-cerne il m'a l'air pas mal couvrant est-ce que c'est ma teinte ? je suis pas sûre du tout mais on verra bien je le testerai et je vous redirai ça mais en termes de teinte de produit il y a beaucoup de teintes claires mais il y en a pas du tout même pour les peaux médium euh... light médium comme moi il y a... il y a quasi rien quoi donc c'est un petit peu compliqué je me suis pris aussi ce produit là quand j'ai demandé à la vendeuse le best-seller et c'est hyper compliqué de se comprendre en fait avec les gens là-bas je vous ai dit ils parlent pas ils parlent pas beaucoup anglais euh... c'est vraiment c'est vraiment très difficile je lui ai demandé je lui ai dit quel est le best-seller au moins que je me trompe pas que j'en ai au moins un qui soit bien et elle m'a dit que c'était ça en fait c'est une espèce de le petit packaging est comme ça il est un peu mauve packaging ils sont trop mignons et en fait c'est un eyeliner euh... lighting en fait qui va être lumineux donc là la couleur elle est un peu mauve et euh... elles aiment bien appliquer ça en fait vraiment sous le sous le ratil elles mettent beaucoup ce genre de produit là même quand je marchais et que je l'ai regardé on voit pas grand chose je le trouve pas hyper méga lumineux et elle m'a dit que c'était ça le best-seller donc bon on verra bien quand je le testerai j'ai aussi pris des vernis je l'ai trouvé trop beau les couleurs sont trop belles vous allez me dire ah Sana tu prends toujours les mêmes couleurs ça se ressemble ouais je sais je sais mais les couleurs elles étaient trop belles et les packaging je les trouve vraiment trop cute donc voilà ce sont des nudes un petit peu rosés en termes de pinceaux je pense pas que je vais vraiment aimer parce qu'ils sont quand même très fins et vous savez vous connaissez mon amour pour les pinceaux épais là c'est pas du tout le cas donc bon après avoir en termes de tenue etc mais voilà en tout cas le Can Make alors j'en ai pris 3 de Can Make et il y en a un le pinceau il est un petit peu plus large que les autres donc on verra bien toujours de chez Can Make les packaging ils sont tous en plastique en fait c'est marrant mais vraiment tous tous je me suis pris un eyeliner quick easy eyeliner la pente elle est hyper fine j'ai pris le black donc on verra bien là sur ma main il a l'air vraiment vraiment black elle porte quasiment tout du liner mais vraiment tout est hyper fin et surtout au niveau du du coin externe en fait et je me suis dit que j'allais quand même prendre un eyeliner pour tester surtout si je fais je fais des tutos au moins j'aurai vraiment tout pour pouvoir reproduire des make-up je me suis pris aussi ce rouge à lèvres alors ça c'était la nouveauté parce que je l'ai vu sur l'affiche ça c'est les lip tint mat donc je me suis pris une jolie teinte que je trouvais vraiment belle déjà les packaging regardez ils sont pas trop mignons en fait c'est kitsch et à la fois mignon je sais pas si vous voyez ce que je veux dire et j'ai pris la teinte numéro 3 qui m'a l'air d'être un joli rosé mais mat je suis pas sûre du tout quoi ça m'a l'air bien liquide pour du mat la couleur elle est juste là je suis pas sûre de mon coup je me suis pris un bronzer pareil on verra bien ce que ça va donner sur ma peau la teinte m'a l'air plutôt pas mal donc après à voir mais pareil je suis pas sûre à 100% de mon coup mais bon au pire c'est pas la fin du monde c'est la shading powder qui se présente comme ceci donc on verra bien ce que ça donne how to make ah c'est bien là il y a un how to make en anglais et ensuite how to make c'est écrit en japonais donc tu sais pas en fait comment how to make toujours de la même marque je me suis pris un eyebrow tint jelly je vous avouerai que ça je suis un peu en flic de l'utiliser mais on verra bien pareil ils ont écrit how to use et la suite elle est en japonais ils sont c'est trop marrant quoi tu commences en anglais et après tu continues en japonais genre tu fais donc le packaging il est comme ça et en fait c'est un produit qui va venir teinter les sourcils et apparemment ça dure hyper longtemps et ça tente pas grand chose sur ma main ah ouais c'est hyper léger je sais pas si vous le voyez juste là c'est marrant je pense que justement ça peut donner un effet hyper naturel je verrai bien je vais tester pareil c'est vraiment marrant les textures là-bas c'est très liquide très haut en fait voilà pour cette marque là c'est tout ce que j'ai pris bon ça fait déjà pas mal de choses alors chez Etude House je me suis pris les produits donc Etude House il me semble que c'est pas une marque japonaise mais c'est une marque coréenne et c'est une marque que je connais depuis des années j'avais déjà commandé pas mal de trucs il y a 5-6 ans que j'avais beaucoup aimé et ça faisait pas mal le buzz en fait avant sur Youtube et c'est vrai que j'en entends plus du tout parler et en fait c'est une marque hyper cute avec de super produits mais j'ai pas vraiment acheté de make-up chez Etude House j'ai acheté cette cette blur face donc qui est une base avec un SPF qui est censé lisser cacher les cacher les pores et illuminer le teint ils font beaucoup de base franchement les japonais les coréens ils sont vachement dans le teint lisse le teint lumineux le teint zéro défaut zéro c'est un truc de ouf c'est un truc de ouf ça a flouté mais vous savez on a des petits trous pour les poils ça a vraiment flouté mes petits trous waouh toujours chez Etude House je me suis pris plein de masques plein 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 j'en ai pris pour les yeux donc les yeux c'est au collagène ça se présente comme ceci avec une petite poupée flippante dessus je trouve qu'elle est vachement flippante la nana dessus et pareil j'en ai pris pour le pour le le nez et j'en ai pris aussi pour le menton donc j'ai hâte de tester ça j'ai trop trop hâte c'est au charbon noir apparemment donc voilà et j'en ai pris d'autres aussi d'autres genres de masques là-bas j'ai pris un masque pour les mains qui se présente comme ceci et qui est fait en deux temps vous avez un hand mask et du coup après je crois que vous avez un truc pour masser la main c'est en deux étapes c'est la première fois que je vois des masques pour les mains en deux étapes donc j'ai hâte de voir je me suis pris aussi des masques pour les cheveux toujours de chez Etude House donc en fait vous mettez le produit vous avez une partie où il y a le produit et vous avez le parti donc vous mettez le produit dans vos cheveux et vous avez la partie avec l'espèce de une espèce de charlotte voilà et toujours de chez Etude House je me suis pris ça elle m'a dit que c'était le best seller je lui ai dit ah bon elle m'a dit ouais ouais c'est le produit numéro 1 et en fait c'est un stick pour les points noirs donc je vous avouerai que je sais pas trop comment je sais pas trop comment ça marche Lemon Soda Blackhead Outstick donc pareil c'est pas écrit c'est écrit en anglais chez Etude House ah moi c'est de la marque Sixteen j'ai oublié de vous montrer ce produit c'est une crème au lait d'anaise et c'est pas une marque japonaise c'est du Made in Korea c'est coréan Sixteen aussi Sixteen Brand c'est pas japonais c'est coréan ça c'est un produit que j'ai acheté à l'aéroport en fait je me promenais et pareil il y avait des marques japonaises et tout et comme d'habitude t'as toujours envie de tout acheter et je suis tombée sur cette base là de la marque Prima Vista qui se présente comme ceci qui est minuscule et pareil c'est écrit en japonais eh mais c'est un truc de ouf c'est vraiment un truc de ouf mais ça lisse vraiment et ils sont super forts en base pour camoufler les pores glisser les ridules et tout ensuite ça c'est une marque dont Ludovic nous a parlé en fait on lui a dit Ludo qu'est-ce qu'on pourrait acheter comme truc au Japon Ludo en fait c'est l'ancien RP de la marque Urban Decay mais maintenant il travaille à 100% pour Shoe Moura il est le make-up artist etc et c'est juste génial on est tellement contents pour lui mais du coup il a déménagé à Tokyo maintenant il habite là-bas donc quand on y était avec Ludivine on lui a demandé on lui a dit qu'est-ce qu'on pourrait tester et rapporter comme marque du Japon et il nous a tout de suite conseillé la marque Tree donc Tree comme le Tree et la marque K RK RKM je crois attendez je m'en rappelle plus RMK ce sont des apparemment ce sont les concurrents directs de Shoe Moura là-bas pour le coup pour les autres marques c'est dans les supermarchés etc mais les marques RMK et Tree sont vendues dans les grands magasins là-bas l'équivalent des galeries Lafayette etc à côté de tout ce qui est Yves Saint Laurent Shiseido etc ce sont vraiment des grandes marques là-bas et qui coûtent du coup plus cher que les autres marques que je vous montre et je me suis pris la routine complète de la marque Tree qui apparemment est géniale pour les peaux sensibles elle a été récompensée en 2017 comme étant la meilleure marque ou un truc comme ça et du coup je me suis pris alors là-bas je ne sais pas si vous êtes au courant mais les rituels que ce soit en Corée ou au Japon se font en 7, 8, 10, 12 étapes je ne sais plus je ne me rappelle même plus le nombre d'étapes mais ce n'est pas comme chez nous les gens en France déjà ils mettent un coutour des yeux un sérum et une crème c'est déjà énorme en général les gens ici ils ne mettent qu'une crème et basta là-bas non là-bas c'est vraiment déjà tu nettoies ta peau donc pour commencer tu utilises une huile pour nettoyer ou un baume tu masse, tu masse, tu masse, tu masse tu rinces le visage ensuite tu prends une espèce de savon tu laves ensuite tu mets une lotion ensuite donc la lotion c'est ça non elle est où la lotion ? la lotion elle est là ensuite tu mets une lotion sur ton visage comme ceci et tu vas venir mettre l'émulsion par dessus une fois que tu as terminé l'émulsion tu viens mettre si je ne me trompe pas tu viens mettre la lotion pour le contour des yeux une fois que tu as fini la lotion pour le contour des yeux tu viens mettre une crème contour des yeux une fois que tu as terminé tu viens mettre normalement ton sérum juste après et une fois que tu as terminé tu viens mettre ton ta crème hydratante donc voilà ça ce sont le minimum c'est le minimum syndical là-bas c'est comme ça qu'ils hydratent et qu'ils traitent leur peau tous les jours matin et soir c'est un long rituel et c'est je pense pour ça aussi qu'elles ont une peau absolument magnifique et mais bon voilà après t'as pas tout ce temps là mais elles c'est vraiment dans leur culture en fait c'est comme ça c'est pas autrement c'est toutes les femmes font ça et c'est vraiment chaque étape est hyper importante et il faut respecter chaque étape donc je testerai et je vous redirai ça mais j'ai trop hâte de voir ce que ça donne pour le coup c'est une marque Made in Japan et je me suis pris aussi un fond de teint de cette marque là pareil que j'ai vraiment hâte de tester non c'était une poudre c'est une poudre que j'ai pris de cette marque là une poudre qui a un effet vraiment lumineux qui va matifier mais avec un effet lumineux et pareil j'ai trop hâte de la tester quoi pour le coup toutes les poudres elles sont vendues avec des houppettes comme ça et j'ai trop hâte de tester je me suis pris un fond de teint aussi de la marque 3 qui est comme ça c'était dur de trouver ma teinte mais il y en avait beaucoup plus pour le coup que dans les marques de grande surface il y en avait vraiment beaucoup plus et du coup de la marque RMK donc l'autre marque je me suis pris un fond de teint qui a l'air vraiment pas mal du tout je crois que c'est l'un des best-sellers là cette fois-ci à ma teinte c'est la 104 et je me suis pris aussi deux rouges à lèvres en fait un rouge à lèvres et je l'ai pris en double parce que vraiment la teinte je la trouve oufissime c'est un je sais pas si vous allez le voir à la caméra mais c'est un genre de nude il n'y a pas vraiment d'odeur c'est un genre de de nude mais avec comme des sous-tons légèrement marronnés je vais le mettre comme ça vous allez le voir mais mes lèvres elles sont extrêmement gercées donc il ne faut pas faire attention j'adore la couleur je la trouve sublime mais genre sublime j'ai eu un gros gros coup de coeur et je l'ai acheté en double je l'ai swatché sur ma main j'ai adoré la couleur elle est vraiment super belle ensuite j'ai pris une huile DHC j'adore les huiles DHC vous savez je vous en ai déjà parlé de nombreuses fois c'est une marque que je connais depuis des lustres c'est une marque avec laquelle j'ai beaucoup travaillé aussi et pour des posts Instagram des trucs comme ça et c'est toujours un plaisir parce que vraiment je l'adore cette huile là et pour le coup je l'ai trouvé là-bas avec les dessins animés Disney il y a Jasmine il y a Aurore et il y a Réponse sur le packaging et je l'ai acheté je me suis dit il faut que je l'aie celle-ci elle est trop trop belle c'est le seul produit C'est l'Hormone que j'ai trouvé tous les autres produits que je trouvais les figurines et tout c'était excessivement cher c'est un truc de malade et du coup j'ai trouvé cette poudre là dans un supermarché que j'ai trouvé mais genre trop mignonne elle est comme ceci et moi j'étais fan de C'est l'Hormone quand j'étais petite donc voilà je me suis pris cette poudre là il y a C'est l'Hormone dessus et tout je suis trop contente le produit pour lequel je suis la plus contente c'est une poudre matifiante tout simplement mais elle est hyper légère elle est hyper fine donc voilà pareil j'ai trop hâte de tester j'ai trop hâte de voir ce que ça donne et c'est une poudre C'est l'Hormone les gars quand même je me suis pris plusieurs produits d'une autre marque qui s'appelle Cezanne cette fois-ci qui était pareil dans les supermarchés je me suis pris plusieurs blushs très sincèrement ils m'avaient l'air plutôt pas mal et j'ai eu envie de tester donc les packaging ils sont pas ouf mais voilà et du coup je me suis pris une teinte un petit peu un petit peu peche peche rosée donc celle-ci de la même marque je me suis pris la teinte numéro 5 cette fois-ci c'est une teinte qui va être un petit peu plus un petit peu plus marronnée je pense qu'il va réchauffer un petit peu un petit peu le teint attendez je vais vous montrer hop de toute façon je vais jeter les pinceaux je m'en sers jamais des pinceaux qui sont dedans donc une teinte vraiment un peu plus qui tire un peu plus vers le beige beige marronné mais ils sont hyper ils sont quand même un peu satinés donc moi j'aime beaucoup je me suis pris de la même marque un blush comme ça ensuite j'ai pris deux autres blushs de la marque Excel donc ça se présente comme ceci et du coup j'ai pris deux teintes on dirait les mêmes à la caméra ce ne sont pas les mêmes il y en a un qui est plus peche et l'autre il est plus rosé et ils sont hyper pigmentés et très très satinés donc j'ai hâte de voir ce que ça a dans le vide là-bas il y a un milliard de faux cils autant vous le dire là-bas elles adorent les faux cils je me suis pris ceux-là qui font vraiment poupées je pense je pense que pour un look un petit peu kawaii qui sont un peu plus naturels pour tous les jours et je me suis pris une colle aussi je crois que c'est la colle numéro 1 là-bas c'est la Rola Limited et celle-ci c'est une édition limitée mais sinon elle est c'est la dupe des huppées je crois que c'est un peu leur colle comme nous la colle du haut je crois que c'est un petit peu pareil là-bas donc voilà elle est comme ceci je me suis pris des lentilles bah ouais si jamais je vous fais un look il faut bien les lentilles donc j'ai pris deux genres de lentilles je ne connais pas trop je vous avouerai que je suis un peu en flip mais bon voilà je vous ferai un tuto avec si ça vous dit ce que je peux vous dire c'est que les lentilles c'est du Made in Taiwan c'est pas du Made in Japan les deux sont du Made in Taiwan donc voilà j'ai pris ça j'ai pris ça je dirais bien ce que ça va donner je me suis pris du coup alors là pour le coup n'importe quoi j'ai eu envie de tout acheter mais je me suis pris des boîtes à lentilles Toy Story avec Buzz Leclerc ne me demandez pas pourquoi je me suis pris cela aussi je ne me souviens pas du tout de ce dessin animé je ne sais plus comment il s'appelle si vous reconnaissez n'hésitez pas à me dire ça en commentaire je me suis pris les mignons quoi of course je me suis pris des masques pour les pieds chauds donc c'est exactement le même principe que les masques pour les yeux de tout à l'heure ils vont chauffer jusqu'à 40 degrés il me semble cela aussi et du coup vous les mettez vraiment sous la vous savez sous la voûte du pied quand vous avez mal le soir vous mettez ça et vous vous mettez en mode comme sur le dessin c'est vachement marrant parce que surtout leur packaging de masques comme ça ils mettent les dessins et c'est c'est vraiment marrant Madin Japan donc j'en ai pris deux différents et je les ai pris en double j'ai pris des masques aussi pour le visage au au temacha donc voilà apparemment ils sont vraiment pas mal ceux-là donc j'en ai pris plusieurs pareil j'ai pris ça alors ça franchement les gars si ça fonctionne je suis trop contente c'est un truc pour enlever en fait les petits cheveux si vous avez des petits frisottis ici ou là vous faites un chignon en fait c'est comme un stick vous l'ouvrez d'ailleurs je vais l'ouvrir c'est un stick comme ça et si jamais vous voulez aplatir les petits frisottis vous faites comme ça sur votre tête si jamais là vous avez des petits frisottis et vous voulez les aplatir parce que vous faites une queue de cheval vous faites ça pareil si vous en avez en bas vous aplatissez et je sais pas c'est comme un baume en fait c'est bizarre j'ai du mal à croire que ça fonctionne vraiment mais enfin que ça fonctionne sur les cheveux d'une japonaise je vais bien le croire mais sur mes cheveux je suis pas sûre je me suis pris un mascara de la marque Majolica Majorca c'est un peu un univers un univers les packaging et tout un peu je vais pas dire Versailles mais très chic château du coup ça m'a intriguée le mascara il est comme ça je vous avouerai que je connais vraiment pas je vais tout découvrir et la brosse a l'air plutôt pas mal donc à voir j'ai hâte de tester ça je me suis pris une poudre aussi de la marque Excel donc c'est la même poudre que les blushs de tout à l'heure ça se présente comme ceci elle est énorme je me suis pris une poudre aussi de la marque Kate Tokyo base the base zéro donc c'est une poudre pour le visage pareil je vous avouerai que j'ai vraiment pris un milliard de trucs et j'étais un petit peu prise par le temps que j'avais un peu la pression et parfois je prenais pas mal de choses sans vraiment m'en rendre compte et du coup je m'en rends compte aujourd'hui genre en poudre j'ai dû en prendre 5-6 quoi donc voilà de la marque Kate Tokyo qui se présente comme ceci et là clairement je me demande pourquoi j'ai pris ça en fait je vous explique c'est pour se créer une paupière c'est-à-dire que ce sont comme des petits bouts d'autocollant pansement et c'est pour créer la paupière j'essaierai de vous faire un zoom pour que vous puissiez voir les dessins ici mais ce sont pour les yeux qui n'ont pas de paupière qui ont la paupière qui tombe en fait vous collez ça au ras de cil et quand vous ouvrez les yeux du coup ça vous crée une paupière et j'avais déjà vu ça dans pas mal de vidéos de nanas japonaises etc et j'avais trouvé ça ouf et en fait je suis tombée dessus et je les ai pris et maintenant que je les ai pris je me demande pourquoi faire donc voilà pour ce très très long haul j'espère que ça vous aura plu voilà que ça vous aura passionné de découvrir des produits japonais avec moi je vous avouerai que je ne connais aucune de ces marques mis à part donc DHC l'huile je la connais parce que je l'adore mis à part Etude House aussi je connaissais quelques produits mais je connais pas du tout les produits que j'ai pris mais sinon je ne connais rien du tout donc je vais vraiment découvrir et c'est hyper excitant pour moi n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des produits que vous connaissez des marques que vous connaissez déjà est-ce que voilà n'hésitez pas à me dire tout ça est-ce que vous souhaiteriez voir un tutoriel spécial make-up japonais ou est-ce qu'il y a des produits que je vous ai montrés ici donc vous aimeriez avoir mes retours etc n'hésitez pas à me dire pour ça parce que vraiment je l'ai fait pour moi parce que je suis passionnée de make-up comme vous le voyez je ne compte pas quand je dépense et c'est un très très gros problème mais c'est aussi pour vous pour que vous puissiez découvrir et vous éclater en même temps que moi donc voilà n'hésitez pas à me dire ça en commentaire n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé et on attend une prochaine vidéo surtout prenez soin de vous n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait en cliquant sur le bouton s'abonner sur ma tête qui sera juste là juste là et on attend une prochaine vidéo je vous fais des gros bisous 1 je comprends pas 5 úblicique puis 4 2 5 4 6 ...